C'est reparti. Donc, les nouvelles de mars-avril. Comme je disais, c'est juste après le long congé, ça ne tentait pas de commencer à WS. Il y avait des gens que je voulais qu'ils invitaient, proposaient de venir. Il fallait qu'on reprend Amazon. On commencera Amazon la semaine prochaine. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire rapidement pour... Je vais sortir les news qui sont arrivées. En plus, il y en a quand même pas mal qui ont popé ces derniers temps. Voilà. Donc, si on regarde... Encore une fois, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Docker, comme d'habitude. On est pas mal sur le sujet, donc j'ai gardé ça. La question encore de toujours... C'est sûr que ça reflète un petit peu ce que je regarde. Donc, il n'y a pas de miracle. Donc, un petit peu l'écosystème des systèmes d'orchestration avec Docker. Donc, je suis toujours un petit peu... Vu que je n'en utilise pas encore, je suis toujours en train de regarder. OnDocker, Swarm, Kubernetes, qui est actuellement toujours mon préféré. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, différents. Et ce que j'aimais bien, c'est justement le tableau avec les différents features qui étaient là. Donc, encore une fois, parce que... Ce que moi, je vais choisir, ce n'est peut-être pas ce que vous, vous avez besoin. Donc, ça permet de faire une sélection au moins éclairée sur les différentes possibilités. Donc, il y a plusieurs, load balancing, le déploiement, l'auto-scaling qui m'intéressait pas mal. Donc, vous pourrez regarder ça. Et puis, il donne surtout d'autres liens aussi pour continuer à chercher, pour visualiser quel qui est le meilleur pour vous. Donc, c'est bien l'open source. Il y a du choix, mais quand même souvent, trop de choix, ça perd le client. Mais bon, c'est la réalité. Autre petit truc, on connaît tous top. Certains doivent connaître MyTop aussi. Donc, la C-Top qui nous permet d'avoir un top pour des containers. Donc, toujours intéressant. Bon, là, c'est une visualisation, mais tu le roules en ligne de commande. Donc, ça te permet d'avoir, de voir qu'est-ce qui se passe sur tes machines. Plutôt que mettre tout le système avec Grafana, puis tout ça, là, tout le système de monitoring, ben là, en une commande, ça te permet d'avoir une visualisation de qu'est-ce qui se passe. Donc, je trouvais ça intéressant d'en faire mention. Ah ouais, ça, c'est pas cool, ça. Mais bon, je sais t'a peine. Il faut mieux le dire plutôt que pas le signaler. Mais ils ont fait des recherches pour voir les vulnérabilités sur les images Docker. Puis, ils se sont rendus compte que 24% avaient des vulnérabilités significatives. Et là, on parle même dans les images officielles de Ubuntu, Debian, etc. Donc, c'est un petit peu chiant. Par contre, tu vois, ça en date du 6 février. Comment dire? Si vous regardez dans tous les containers que je prends dans mon Dockerfile, l'une des premières opérations que je fais, je from la source, et après, je roule un apt-get update sur l'opération, ou un yum update si je prends un redout. Ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il faut continuer à faire ça. On ne peut pas juste prendre l'image qui a été générée à un instant T et se dire qu'elle est sécure. Puis là, qu'on parle de logiciel open source ou logiciel privatif, si tu ne mets pas à jour, tu as des failles de sécurité. Je veux dire, whatever ce qu'est le système, tant que ce sont des humains qui vont le coder, on aura le problème. Puis quand ce ne sera plus des humains, ça sera problématique aussi. Mais pour une autre raison. Donc, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu la proportion. Le grand gagnant, c'est surtout Ubuntu, qui a une bonne longueur d'avance, on va dire. Mais bon, peu importe, ça veut juste dire, quand tu prends ton image, fais le yum apt-get update dessus, puis au moins, tu as les dernières pages, parce que le repository n'est pas le repository de Docker, c'est le repository d'Ubuntu général. Donc, il faut continuer à le faire, c'est vraiment critique et important. Je dis que ce n'est pas la meilleure nouvelle que j'aimais, mais bon, ce n'est pas grave. Ah, enfin, je n'ai pas fait ma recherche pour l'autre truc. Ah, la mort de Docker. Bon, là, ça fait peur un petit peu, mais ce n'est pas grave. En fait, il y a quelques critiques qui ont été faites signaler de Google et de Red Hat sur l'utilisation de Docker. En fait, c'est toujours la même chose. C'est open source, il y a une compagnie, la compagnie Docker en arrière. La compagnie a une vue X vers le produit, mais les utilisateurs, entre guillemets, les gros joueurs dans Google, Red Hat, ne sont pas nécessairement d'accord sur la priorisation, etc. Donc, c'est toujours le trade-off à faire, est-ce que je commite le code à l'intérieur, ou puis, mais s'il n'est pas approuvé, après, ça prend du temps, et avec les enjeux qu'ils ont. Donc, ce qui se passe, c'est que Red Hat et Google, je pense, ils ont forké le projet de Docker. Donc, en fait, on a un autre qui s'appelle ça. Donc, est-ce que ça va aller en remplacement de Docker? Je ne sais pas. L'avantage de l'open source, c'est que ça fait en sorte qu'il va peut-être avoir un nouveau joueur à l'intérieur, que Docker mourira en soi, jamais. Je sais qu'il y a des discussions de Microsoft, je l'ai un peu plus loin, là, Microsoft, qu'on a l'air d'essayer d'avoir un petit peu plus de poids à l'intérieur des systèmes Docker, parce que Docker est utilisé pas mal dans Azure, etc. Donc, on voit des acquisitions qui se font d'entreprises par Microsoft dans l'écosystème de Docker. J'ai entendu dire qu'il y avait même des pourparlers pour que Microsoft rachète Docker. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On verra la réalité, ce qui est en soi. Peu importe, comme je dis, comme je suis parlé avec quelqu'un, peu importe, Docker ne peut pas mourir. Après, est-ce que ça sera Docker, le logiciel qu'on connaît aujourd'hui, peut-être pas, ça sera peut-être l'autre, l'autre nom, un cryo, peu importe. Mais à partir du moment où on a le concept de dockerisation et de container, c'est comme le concept de la virtualisation. Peu importe c'est quoi, la virtualisation ne peut plus disparaître et la dockerisation, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour et l'ensemble des compagnies, les containers et les dockers ne peuvent plus mourir. C'est juste l'implémentation qui risque de varier dans l'écosystème, surtout qu'avec les majors comme Red Hat et Google, c'est sûr que ça va rester à l'intérieur de l'environnement de Linux sûr, après les autres systèmes d'exploitation. Mais c'est sûr que ça va rester. Mais je voulais juste en faire mention, parce que c'est quand même une nouvelle importante qui pourrait avoir des effets, surtout quand il va y avoir une bataille qui va se passer, quand on sera entre les deux. C'est là pour le moment, c'est docker, donc c'est toujours, tout le monde utilise le même système de containerisation. Quand il y en aura deux, ça sera un peu le bordel, comme on voit un petit peu avec le système d'orchestration, lequel choisit, lui a-t-elle le feature, lui non, donc on verra la suite dans tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas un docker, il est toujours présent et toujours le seul joueur, si je puis dire, de système de containerisation. Un petit nouveau truc, il y a des petits tips pour... C'est juste que j'ai une... Duplication, j'essaierai de le changer. Du truc là, pour mettre un docker in your... Je trouvais ça intéressant, l'utilisation de copy over add, qui n'a pas les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est quelques... Des petits trucs qui peuvent améliorer, justement, notre docker file. Je viens juste de lire... Donc là, vous pourrez dire que mes fichiers docker file n'étaient pas idéaux. Ben ouais, c'était pas idéal. On s'améliore tous les jours. Fait que je vais essayer de le prendre en considération dans mes premières et prochaines images. Mais bon, il faut toujours s'en rappeler. On ne va pas... On ne va pas non plus faire chier tout le temps. Donc, vous pourrez consulter ça. Donc, c'est sur le Guitare Hub. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Un... Qu'est-ce qu'il y a? 24. C'est bon. Je vais avoir du temps pour... Il y a un sujet à la fin. L'utilisation de l'environnement TZ, je ne l'ai malheureusement pas assez utilisé sur les machines physiques ou VM. J'ai commencé à l'utiliser plus pour mes variables... Comme variable d'environnement pour mes containers. Le TZ, c'est le Time Zone. La problématique, c'est qu'en changeant le fichier ETC local time puis avec le bon time zone, ça veut dire qu'il y a énormément d'appels système qui sont obligés d'être réalisés pour aller chercher sur quelle time zone la machine fonctionne. Alors que si on met globalement la variable TZ de défini comme on fait pour les containers pour qu'ils soient justement bougeables peu importe le data center où on est, on peut réduire significativement les nombres d'appels systèmes. Est-ce que c'est critique? Quand tu es rendu à faire ça, ça veut dire que ta machine va bien. Je veux dire, on n'est pas dans le tweakage majeur, mais c'est quand même, je trouvais ça intéressant parce que c'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement à faire. C'est local time. Donc ça permet de réduire des appels systèmes énormes. mais ça n'a pas dupliqué la puissance de votre machine mais ça permet au moins d'avoir un petit peu d'amélioration. Vous pourrez consulter ça. Moi, j'avais uniquement fait pour mes containers comme je disais mais ça pourrait être intéressant de le faire pour les VM aussi. Ça s'applique pour tout finalement. C'est un petit clin d'œil pour ceux encore qui veulent aller un peu plus loin. Au lieu d'utiliser Cron, système D maintenant fournit un truc, une alternative Cron directement. Donc ça peut être intéressant ceux qui n'ont pas envie d'installer Cron parce qu'il y a une raison X ou Y. Je voulais juste plus le mentionner. Honnêtement, je n'ai pas plus consulté ça parce que là ce n'est pas ma priorité d'enlever Cron de mes systèmes là mais je voulais juste vous le mentionner. Monitoring Apache Alors là j'avais un petit problème, j'ai longtemps hésité à le mettre ici parce que Datadog c'est une compagnie de monitoring en fait. Donc là c'est ça qui pousse un petit peu leur leur shit on va dire leur truc en avant on va voir justement quelques diagrammes justement de leur interface ça c'est l'interface de Datadog évidemment il faut que tu envoies tes logs à la compagnie pour qu'ils les crunchent donc c'est super ou que tu mettes une application mais j'ai décidé que finalement ça serait un élément intéressant parce que nonobstant ils reçoivent énormément de logs donc ils ont comme une vision des systèmes et surtout ils t'expliquent le fonctionnement avec le Apache statut parce que parfois on ne sait pas trop comment lire il y a beaucoup d'informations c'est quoi qui est pertinent ou pas pertinent vous vous rappelez on l'avait vu avec mode statut statut server donc je trouvais que finalement quand je l'ai lu je me suis rendu compte que bon ben oui eux ils mettent les beaux diagrammes pour vendre leur compagnie ce qui est de bonne guerre mais en dehors de ça quand j'ai lu le document il y avait de l'information pertinente encore une fois pour essayer d'améliorer et vu qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Apache je me suis dit bon ben allez tant pis je vais faire un petit peu de pub pour Natadog mais au moins le document il est approprié donc on va y aller comment Datadog je ne sais pas tu regarderas moi je n'envoie pas mes logs that's it ça s'arrête là c'est pas ouais c'est ça ouais ça s'ils le veulent ils viendront les chercher c'est correct je give up c'est plus une question de principe c'est pas une question de prix mais bon c'est moi chacun chacun a ses trucs chacun a ses névros comme on dit donc Google ceux qui ne l'ont pas vu a releissé en fait énormément de projets open source est-ce que ça fait de Google une compagnie intègre et qu'on aime je ne pense pas mais bon on va au moins prendre ce qu'ils nous donnent à défaut après tout eux ils prennent bien notre data autant prendre leur projet là encore une fois c'est vraiment le cas de trop trop de possibilités ça perd le client il y a énormément de choses qu'ils ont mis parce que je trouve vraiment drôle ce qu'ils disent qu'Android c'est libre en tout cas pas celui-là qui est installé sur mon téléphone mais ça nous permet au moins d'avoir une visualisation de différents projets qu'ils ont c'est sûr qu'eux ça m'énerve ça leur truc qui est pop hop bon voilà hein donc là ça nous permet de voir justement un clan network monitoring agent donc différents applications qu'ils ont relissé open source qui est donc utilisable il y en a énormément tu fais moi 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 c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs en go parce qu'eux ils tripent go mais ça donne quand même de l'information des idées qui pourraient être mises en place surtout pour une compagnie peut-être qui cherche un petit peu un outil pour faire une chose spécifique donc je voulais quand même le mentionner puis vous voyez là je suis juste allé sur le truc networking mais t'as encore t'en as full tu sais plus quoi faire avec tellement il y en a c'est assez assez impressionnant donc au moins c'est cool qu'ils l'ont mis après ils n'auront pas plus ils ne rentreront pas plus nécessairement dans mon coeur pour autant mais on va le prendre quand même un petit peu de jeu parce qu'il faut bien s'amuser je suis tombé là-dessus je trouvais ça vraiment cool en fait en fait ça c'est un jeu de société avec sudo donc vous pouvez là vous imprimez ça avec les petits pingouins les petits jetons même un dé qui est en binaire puis en fait vous pouvez vous amuser puis les règles du jeu sont attends je ne sais plus je les ai vues ouais c'est ça ici sur plus en plus ça et en fait t'as les règles pour pouvoir faire ça et puis après vous pouvez jouer à sudo en binaire avec ça puis have fun on pourra prendre un midi là si vous voulez on imprimera ça puis on s'amusera les règles ont l'air assez simples quand j'ai regardé c'est vrai je sais pas parce que le jeu c'est un jeu ah ouais by turn off mais là il l'a adapté avec sudo mais en fait les règles du jeu ludo c'est vieux comme le monde apparemment d'après wikipédia ok ça vous pouvez vous amuser mais si vous êtes plus un joueur solidaire comme ça ça c'est ah merde ça c'est le fun ça c'est le fun pourquoi il me ok parce qu'il n'est pas secure c'est pas grave ah ok c'est bon bouuuu ah c'est vraiment poche là c'est du créatif c'est pour avoir sur youtube c'est pour souvent avoir ouais ouais bon regex cross c'est pour faire des mots croisés mais avec des regex donc on fait le clip puis il fait go to the site en secure clique le dessus il fait qu'il n'y a pas vraiment non non je ne peux pas il ne veut pas que je fasse ah c'est pas grave regardez si on a du temps après c'est pas grave je fais rien mais en fait ça c'est vraiment cool parce que ça te permet de t'entraîner à faire des regex et surtout ça marche super bien sur le téléphone tu sais tu peux t'entraîner et puis tu as différents niveaux le beginner pour tout ce que tu dis comme vous voyez là avec les accolades 0, 3 puis en fait il faut que tu refasses en fait comme des mots croisés en fait que tu le places puis que tu donnes mais c'est vraiment le fun c'est un bon exercice quand t'attends l'autobus quand vous jouez sur votre téléphone à 2048 ou machin tu peux bien faire des regex c'est vraiment le fun en tout cas moi je me suis bien amusé puis en faisant la nouvelle je me suis constaté qu'il y en avait des nouveaux donc il faut que j'y retourne ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas retourné je l'ai mis dans le jeu là après je pense que ça peut être une bonne blague c'est pour macOS X seulement donc ça ne marchera pas sur base Linux mais l'idée c'est que pour décourager l'utilisation de la souris à chaque fois que tu utilises le bouton gauche de la souris ça réduit de 10% le brightness de l'écran ça fait être vraiment drôle il y a pas moyen à faire bouter de la tête j'ai pas mal j'ai tué une tête d'un gars qui a un macOS X j'ai juste vu la nouvelle mais je pense qu'on peut s'amuser pas mal avec ça parce que c'est sûr que le gars il reclique parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe ça peut être très diverti il y a un window port en cours puis c'est juste OS X mais en tout cas moi je me suis dit que c'est pas ça que je l'ai catégorisé dans le jeu parce que je voyais pas où j'allais le mettre d'autre de toute manière ou sinon c'était 600 000 mais bon vu que c'est pour macOS X ça peut que être un jeu suivant oui Timmy ça c'est vraiment cool en fait ça te permet de visualiser tu sais quand vous êtes dans le terminal de temps en temps tu veux voir une image tu sais que t'es comme pris on va le faire je l'ai mis en place là je suis là je travaille c'est-tu cette image c'est-tu celle-là là je suis obligé de faire partir mettons on va faire le graffiti là je suis obligé de partir puis là ça move une nouvelle window puis là je fais ah oui c'est ça puis là je la referme où j'utilise la souris pour cliquer sur le X avec Timmy c'est vraiment cool pif je l'ai dans mon terminal c'est vraiment cool là tu sais puis ça sent même les couleurs là puis tu peux mettre tu sais comme moi je prépare mes formations là j'ai pas nécessairement toujours envie là hop sup on est en plus petit c'est cool c'est cool c'est cool c'est en fait un mot de la cour dans ta cour on a longtemps des fraqués ça doit être exploité à toutes les femmes c'est sûr donc c'est un petit projet sur GitHub là tu sais là il y a la petite fleur c'est Yoli et puis ça prend pas beaucoup c'est un image à compiler donc tu sais c'est vraiment cool comme ça tu peux continuer dans ton terminal sans utiliser la souris ok parfait 37 c'est bon ok ça c'est complètement aberrant là John Deere là ou je suis trop cool en fait les tracteurs en fait les fermiers américains ils sont obligés de hacker leurs tracteurs pour pouvoir les réparer en fait ils ont des logiciels pris sur attends c'était où en tout cas c'est de l'Est de l'Est de l'Europe d'Europe de l'Est parce qu'en fait ils n'ont pas le droit de réparer eux-mêmes leurs tracteurs parce que sinon la compagnie après elle ne veut plus les supporter donc ils sont obligés vu que maintenant tout est électronique informatisé ils sont obligés de hacker le système pour pouvoir corriger leur tracteur donc là on se demande à qui il appartient le tracteur finalement parce que tu l'achètes le gros prix pour pouvoir l'avoir mais tu ne peux pas le réparer parce qu'il appartient à qui puis tu es obligé de faire affaire avec le représentant de John Deere pour pouvoir le réparer Sovan c'est une location ou tu l'achètes c'est pas clair là-dessus ça va pas contre les lois de la concurrence ça souvent ben en ce moment en tout cas c'était ça pour les voitures apparemment il y a longtemps on n'a pas se mobiliser que tu n'avais pas le droit de les réparer les voitures puis bon finalement il y a eu des recours collectifs il faut que tu te battes parce que tu l'as acheté ton astute bagnole maintenant ils sont obligés puis que justement les pièces soient vendues à Clark pour les gens mais tu sais t'imagines c'est pareil avec même les iPhones ils bloquent maintenant c'est des tournevis spéciaux puis tu as des sites web c'est juste la question c'est à qui il appartient le téléphone c'est plus clair si tu me bloques tellement pour que je puisse moi-même le réparer quand il y a un problème ça veut dire qu'il t'appartient encore ah c'est ça puis surtout quand c'est des outils quand c'est vraiment comme tu n'as pas le niveau tu n'as pas le niveau mais tu sais si tu bloques c'est vraiment pour bloquer dans le même esprit encore parce que l'actelier paysan qui explique comment faire des outils etc parce que tu sais il ne faut pas oublier finalement on bouffe un moment donné nous autres c'est les informaticiens puis c'est grâce aux paysans puis à tout ça qu'on a de la nourriture convenable donc il ne faut pas les oublier et en fait l'objectif de faire une coopérative d'auto-construction justement pour les outils qui sont super chers à avoir et tout ça dans l'esprit de ça le communiste certains diront mais de libre partage de l'accès à tous et finalement ça revient dans notre assiette puis eux ils peuvent faire un petit peu d'argent vu qu'ils travaillent 365 jours par année il y a des plans d'outils libres oui il y a des plans d'outils libres je n'ai pas sur ce lien là mais à un moment donné je pense que j'en avais montré un site où il y avait des graphes et ça c'était vraiment une activité qu'il y a eu pour justement aider ces agriculteurs dans leur travail quotidien on ne peut pas dire qu'ils font des 1000 et des 100 ok toujours dans l'open source parce que c'est là que j'ai une plus gros value parce que si vous cherchez quelque chose généralement vous allez le googler puis vous allez trouver votre solution donc c'est pour ça que je focus plus là dessus j'ai bien aimé bon moi j'ai vécu un reine donc c'est sûr que ça va peut-être les interpeller mais justement la question de la collective sur la notion de vie privée sur internet donc c'était un sujet assez intéressant comment ils l'ont abordé et de voir pas juste de chiffrer des données pour te protéger parce que oui il y a ça mais à un moment donné il y a une vie privée qu'est-ce que toi tu mets sur internet puis une question de sensibilisation et ce que j'ai trouvé un petit peu aberrant c'est c'est où c'est où c'est où c'est ici ouais en fait il y a des un regroupement le carré de Rennes en fait ce qu'ils font c'est qu'ils offrent un hotspot d'internet aux gens donc avec le téléphone t'es arrivé c'est un hotspot gratuit pour avoir le net fait que là tu te connectes dessus et après tu te déplaces à l'intérieur des différents magasins et grâce à la mac adresse de ton téléphone ils retracent c'est quoi ta consommation parce que là ça te permet de collecter de l'information sur ton déplacement pour tes achats et en fait les gens c'est sûr tu te connectes au hotspot tu te dis ah c'est cool mais après c'est avec le data qu'est-ce qu'ils en font avec et ça c'est comme les cartes de points on peut le voir comme Hermes ou machin qui sont utilisés sauf que toi Hermes t'es conscient de ça en tout cas j'espère mais là le hotspot t'as peut-être pas compris qu'ils allaient prendre ta mac adresse pour voir ton déplacement tout dépendant de la sensibilisation tu sais le Hermes c'est clairement stipulé j'en ai pas tu as même un problème d'avoir un problème là-dessus ouais non t'es pas la carte de la SA qui l'ont fait non c'est vrai non je n'ai pas la carte de la SA qui l'ont fait j'attends l'autre je comprends pas c'est une nouvelle ou ça mastodon oui j'ai constaté que ok juste avant mastodon projet libre décentralisé de Twitter donc ça va permettre en fait c'est que aujourd'hui tout le monde se connecte dans Twitter puis la compagnie crunch les datas ben mastodon au lieu d'être 140 c'est 500 caractères mais c'est tout comme Twitter sinon là on fait le parallèle avec quelques petits détails mais là on fait c'est décentralisé donc chacun a son un petit peu comme les courriels chacun peut avoir son instant chez eux et après tu as une fédération qui se fait et mettons là je suis en train de regarder il y a un container mais j'ai juste pas eu le temps c'est un petit problème de temps en temps mettons t'es bouterie ben at xerus xerus.com xerus.com donc ça ressemble vraiment au email mais là ça va fonctionner pour envoyer tes tweets donc en plus tu as le nom de domaine et ce qui te permet d'avoir des environnements décentralisés donc chacun peut avoir son instance puis communiquer les uns avec les autres et j'ai regardé parce que là qu'est-ce qu'il fait la force de Twitter c'est pas les 140 caractères qu'on s'envoie les uns en privé c'est le fait que l'AMT tout ça c'est les entreprises qui fournissent de l'information et je me suis rendu compte que le monde en fait était rendu sur sur Mastodon et aujourd'hui c'est tellement il y a eu un gain de popularité le gars de Mastodon on va sur mastodon.social qui est le site original et en fait il est bloqué maintenant il y a trop de trafic dessus mais ce qui est vraiment cool c'est que tu peux utiliser une autre instance pour pouvoir te connecter dessus parce que tout est fédéré les uns avec les autres tu n'as plus la main mise en plus c'est libre tu n'as plus la main mise de Twitter sur l'ensemble des datas oui c'est ça la baleine c'est pas un oiseau c'est pas un oiseau oui mais quand ça va il est là il y a une baleine qui est pas une baleine dans le ciel ok je ne sais pas je ne l'utilise pas Twitter en fait je ne l'utilise pas Twitter pas à cause du mécanisme mais à cause de la main mise de l'entreprise dessus sur le crunching des datas mais au moins là je pourrais avoir mon instance chez moi puis je suis frédéré avec les autres c'est juste pour l'aide j'ai dit oui oui ils disent tout ça mais mais en tout cas je trouve ça il faut que ça mousse pour que il va être Trump ouais ouais c'est ça que ça va mettre de la vie acheter LL5 puis il ajoute des DRM à l'intérieur principalement Netflix en fait la problématique oui bon c'est les DRM c'est les Digital Right Management donc c'est qui permet d'avoir du contenu chiffré ou limité donc mettons Netflix tu ne peux pas copier le vidéo parce qu'il y a le DRM dessus donc c'est une sécurité pour les entreprises en fait la problématique de ça oui il y a la question du DRM mais en tout cas pour moi à un moment il faut que le net il évolue je suis contre les DRM mais j'utilise aussi Netflix je ne suis pas cohérent dans ma pratique mais où j'ai un peu de problématique c'est que là maintenant le DRM sera dans le standard HTML c'est ça qu'ils sont en train de faire rentrer et c'est ça et c'est plus là qu'est la problématique parce que tu avais déjà des méthodes de workaround avec des plugins machin avec Chrome tu arrives très bien voir Netflix alors que les DRM ne sont pas encore dans le standard mais là ils veulent l'inclure dans le standard et c'est plutôt là que moi je vois une problématique laisse le standard en parlant d'esclin puis avec des trucs satellites autour plutôt que commencer à le polluer avec des trucs qui sont non ouverts comme vous pourrez lire l'article là-dessus même le fondateur de bon juste rapidement parce que je veux juste prendre le dernier point en tout cas des gens qui s'amusent mais qui ont un gain des gens qui sont à faire la visualisation des tsunamis puis ils ont codé vous pourrez lire l'article je trouvais ça cool l'exercice annuel des gigantillés ils ont commencé à faire des calculs avec les datas etc donc je trouvais ça intéressant on avait eu la même vision d'effort c'était quand je ne sais plus quel tsunami au Népal où les gens avec OpenStreetMap ils ont aidé pour faire la détection des gens avec cruncher des datas tu sais vraiment une initiative coopérative d'entraide pour aider les gens je trouvais ça intéressant le point de vue en fait de ces gens qui donnent de leur temps mais pour une cause viable le conseil ça c'est lancé en France mais les deux c'est le livre qui sont conseillés en 2017 c'est un pdf je ne sais plus il est où où il y a plusieurs sections où ils donnent utilisez ça utilisez ça donc des suggestions c'est assez intéressant ça donne un point de vue c'est sûr que le gros avantage c'est que ça donne une visibilité sur des projets matures il n'y a rien qui est un petit peu bancal c'est que des trucs qui sont fermes mais au moins ça donne une visibilité ah t'as besoin de faire ça ben t'as ça 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 et puis c'est un pdf ça se lit bien c'est intéressant moi j'avais bien aimé et là on va voir là j'ai pas trouvé il faudrait je vais mettre un autre lien si vous avez pas entendu Ubuntu retourne à Gno Unity et Mir est fini c'est un pdf 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 ah ouais 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 tu parles de il est où celui-là là ouais ouais en fait ouais c'est ça donc ils ont décidé d'arrêter Unity et Mir Mir qui est en fait le serveur X on le voit pas là c'est transparent pour l'utilisateur mais ils ont décidé d'arrêter ça pour mes mises en perspective pour le contexte c'est que l'avantage d'avoir Mir et Unity ça leur permettait d'avoir une interface unifiée entre le desktop le téléphone et la tablette comme on avait vu je ne sais pas si bien bon le téléphone c'est mort la tablette pas mal aussi donc là il n'y a plus vraiment de raison de garder le système le problème c'est qu'il y a deux joueurs qui sont en place Tamir M-I-R et Wayland qui est l'autre serveur X qui change parce qu'avant on avait X.org mais X.org il a été écrit en 90 donc là il n'est plus trop moderne ils ont patché ça mais il y avait un code rewrite à faire et ils ont démarré à Wayland pour pouvoir juste avoir une meilleure intégration un meilleur fonctionnement que le X.org et donc voilà donc là vu qu'ils ont décidé de dropper Unity ils ont dit ça ne sert à rien qu'on continue avec Mir parce que c'était justement pour l'intégration eux maintenant Ubuntu va plus se focaliser sur le cloud et sur les objets connectés donc pas que le desktop est mort mais les objets tout l'écosystème autour donc là c'est sûr qu'il y a eu un petit coup de gueule du gars parce que en fait ce qu'il a dit il a un peu gueulé contre la communauté parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont bitché Mir puis bien bien comme il faut Mir puis Unity bon moi je suis content qu'ils aient un petit drop Unity parce que en fait c'est une des premières raisons pourquoi j'ai commencé à switcher de Ubuntu parce que je n'aimais pas l'interface puis tant qu'à commencer à en mettre une autre j'allais prendre une distribution qui était comme directement avec une autre plus intégrée bon ça c'est mon choix mais le gars ce qu'il dit c'est qu'il dit putain on donne du temps on offre quelque chose puis on s'est fait chier dessus critiquer comme pas possible alors que bon on le donne open source aussi donc là il était comme un peu énervé de dire que bon nous aussi on fait du logiciel libre comme vous vous tirez sur celui-là qui est le major celui-là qui est au top pour le faire descendre à chaque coup je vais juste mettre une petite mise en contexte sur le problème de la haine contre Mir ok je ne sais plus quand il est sorti Mir puis tout ça le problème comment c'est arrivé c'est que Marc on va l'appeler Marc quand il a démarré Mir il y avait déjà Wayland qui était en cours de développement qui était open source et tout puis ça c'était en train de mousser le truc il y avait énormément de développement et d'un seul coup Canonical il sort on a un nouveau serveur X qui va être Mir là tout le monde a fait comme ben attends on travaille tous sur Wayland en ce moment pourquoi tu divises l'effort pour démarrer Mir à côté alors que là c'est en train puis le problème c'est que ça a été un peu fait comme la cathédrale et le bazar c'est à dire que le bazar tout le monde travaille dessus puis tout le monde voit le développement avancer puis c'est tout ouvert tandis que Mir comment ça a été fait c'est plus cathédrale c'est à dire que on cache on cache on cache vous ne le voyez pas vous ne le voyez pas puis ta-da là c'est comme sorti de sur terre puis que personne ne l'avait vu venir mais en fait ce qu'il voulait Marc c'est surtout avoir le contrôle sur le développement justement pour pouvoir focusser sur l'effort où mettre est-ce que c'est l'intégration avec le téléphone est-ce que c'est l'intégration vers les jeux vidéo mettons donc c'était une main mise qu'il a voulu avoir et c'est ça que les gens ont vraiment bitché c'était pas tant le fait qu'ils partent Mir c'est juste qu'il y avait déjà un effort tout le monde poussait dans une direction et toi tu as démarré une route à côté ça a été vraiment ça donc c'est juste pour le mettre un petit peu en bémol sur un contexte merci sur la situation après est-ce que tout le monde a eu raison de chialer sur Mir ben après oui peut-être peut-être pas mais c'est vrai qu'il l'a donné open source donc donnant lui au moins ce crédit là mais bon il faut quand même voir dans le contexte pourquoi les gens le bitchaient donc il y a des gens en cours comme on dit c'est open source quand c'est libre ça peut jamais vraiment mourir donc il y a déjà des forks et ils sont en train de chercher un nom parce qu'il y a des gens qui veulent garder Unity ouais pour de vrai je sais pas pourquoi mais c'est pas grave c'est pas c'est pas mon choix du moins je continuerai mais en tout cas ben moi je suis avec XFCE c'est pas très beau mais ça fonctionne ben quand je choisis c'est le plus je prends parce que ça permet d'avoir un petit membre je peux avoir mes images dans le terminal t'es jeter un problème sort ben je vais arrêter là passez une bonne semaine Rémi c'est c'est ça c'est que ça